Musique de générique C'est tout simplement le jeu No Man's Sky Qu'est-ce que No Man's Sky pour ceux qui ne connaissent pas ? Tout simplement au début de l'aventure vous arrivez sur une planète Complètement aléatoire bien évidemment Vous avez tout simplement en votre possession un vaisseau en panne Vous avez un petit pistolet qui va vous permettre de récolter des ressources Et le but de départ ça va être de récolter des ressources pour réparer votre vaisseau Que je vais vous montrer tout de suite Donc là moi c'est une autre arme Parce qu'après en explorant vous pouvez trouver d'autres armes, d'autres vaisseaux Voici l'inventaire avec diverses ressources que j'ai sur moi Et voici le vaisseau que j'ai actuellement Donc c'est pas celui de départ Et en fait le but ça va être de réparer ceci et ceci Donc ça ça va vous permettre de décoller Et ça faire des voyages vitesse grand V Après vous avez les hyper drives qui là C'est un peu comme on voit dans les séries D'ailleurs je peux pas le recharger Non C'est très chiant à recharger Dans les séries on peut voir les warps Qu'ils appellent ça Où là ça permet de changer carrément de galaxie Donc le jeu est très simple Donc voilà mon vaisseau Vous voyez qu'il y en a plein d'autres Par exemple je peux aller voir celui qui est là Donc on peut marchander avec les autres formes de vie Ils ont pas forcément une belle tronche Donc voilà là moi je peux lui vendre des trucs Je peux lui en acheter Et on peut voir son vaisseau Donc comme vous pouvez le voir il est nettement mieux que le mien Il est nettement nettement mieux que le mien Il a beaucoup d'améliorations Donc ça c'est que des améliorations en fait Il a un hyper drive Il a tout comme le nôtre Sauf qu'il a beaucoup plus d'emplacements Donc c'est plutôt cool Et beaucoup d'améliorations Par contre il vaut 2 millions et des patates Donc vous voyez comparé au mien Il n'y a pas à chier Le sien est plus puissant en puissance de feu Tout ça Donc bien évidemment Toutes mes ressources que j'ai actuellement dans mon vaisseau Je peux les transférer A celui là Vous voyez Par contre on peut transférer que les ressources Donc je le fais Ça sert à rien parce que je ne vais pas pouvoir l'acheter De toute manière Je ne sais pas si ça augmente le prix Non Voilà On ne peut pas Déménager Je vais dire On va dire ça comme ça On ne peut pas Nos améliorations On ne peut pas les déménager C'est un peu dommage Mais bon Il est nettement compensé Enfin voilà Bref Donc de toute façon On ne peut point l'acheter Car j'ai que 1 300 000 Et croyez moi C'est très chaud D'avoir autant D'unité Sur ce jeu Alors il a été énormément critiqué Je ne sais pas pourquoi Bon après chacun ses goûts Je pense que les gens s'attendaient A un jeu de baston De combat galactique Tout ça Forcément ceux qui s'attendaient à ça Vont être très 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 déçus Mais regardez moi ça Alors il y a d'autres vaisseaux Ça c'est des vaisseaux cargo Qu'on peut attaquer Parce que vous voyez je peux tirer Voilà J'ai un autre mode de tir Qui l'heure en fait C'est un rayon Pour Donc ça met du temps à se recharger Comme vous pouvez le voir Il y a pas mal d'astéroïdes Alors pourquoi il y a des astéroïdes Quoi vont nous servir Alors vous avez Les Toutes petites Qui se cassent facilement Qui vont vous donner du jus Ok C'est un fail Voilà Et vont nous donner Du tamium Là on va ralentir un peu Et les gros comme ça En général Bah du fer Du cuivre Plein de trucs L'iridium Par exemple Donc ressources qu'on va pouvoir vendre Par la suite Si on en a pas besoin Vous voyez ça se casse quand même Assez facilement Euh Vous avez Euh Une map Tout simplement Je pense Impossible A A scruter Dans sa totalité C'est clair et net Vous voyez Tous les points lumineux C'est un truc différent Je vous le dis tout de suite Voilà Voilà la gueule de la map Hein Ceux qui trouvent pas leur bonheur Et il y en a plein d'autres là Hein Ceux qui trouvent pas leur bonheur Dans le jeu Vous voyez Alors ça c'est une constellation Ça c'en est une autre Ça c'en est une autre Enfin voilà Bref Je vous fais pas de dessin Hein C'est l'espace quoi Voilà Euh Alors On peut En appuyant En restant appuyé sur la touche Que vous avez assigné Voilà Accélérez un peu comme ça Et après vous avez le truc Vraiment le gros booster Où là Vous avez pas à vous préoccuper Des astéroïdes Je vais pas trop le faire Pour pas m'éloigner De la La base de spatial Qui est là bas Ok Voilà Bref Euh Différents modes de déplacement Après vous avez avec le warp Ou tout simplement Je sélectionne une planète Par exemple je fais ça Hop Et là Juste à rester cliquer Pour Activer mon warp Bon là je vais pas le faire Je reste dans cette zone Pour le moment C'est juste pour vous montrer Donc vous voyez A chaque fois il nous met Combien il y a de planètes Tout ça Donc c'est plutôt cool Moi ce que je trouve un peu dommage C'est qu'il a été énormément critiqué Euh En mal Malheureusement Parce que je pense que Euh Combat Tout ça Il y a pas vraiment On peut pas dire qu'il y a Il y a vraiment du combat Euh Il peut y en avoir Je vais vous montrer Exemple tout con Bon je risque de me faire Éclater la tronche Mais tant pis Attendez Je vais activer Pour arriver plus vite sur eux Hop là Pas trop vite non plus Donc les vaisseaux Cargo Attendez Je vais en profiter On va piocher un peu De ressources Donc là Qu'est-ce qu'on a encore De l'iridium Il y a pas mal d'iridium Là dans le coin Tac Il y a d'autres vaisseaux Bien évidemment Donc là Qu'est-ce qu'on a Du cuivre Copper Là c'est Wow J'ai eu chaud aux fesses Alors Hop Voilà On peut aller en marche arrière Bon on va pas très vite En marche arrière Par contre Mais Je prends un max de ressources Tout simplement Parce que j'aimerais bien Acheter un nouveau vaisseau Voilà voilà On va aller sur une planète On va aller sur une planète aussi Donc je vous montrais un peu Le système de combat On peut verrouiller une cible Enfin c'est le jeu Qui verrouille automatiquement Alors ils sont où les autres là Ils sont là Voilà Donc il y a différents types De vaisseaux cargo Ils baladent Différentes choses Mais vous allez voir Que C'est pas si aisé Alors C'est tous ces trucs là Sur les côtés là Les conteneurs En fait Donc ils ont des défenses Sous le vaisseau Des fois qu'il y a des petits malins Qui se disent Bah je vais l'attaquer par en dessous Vous voyez Là il y a une défense Juste là Un canon Allez c'est parti On va le latter Ça peut aller assez vite Voilà Scan détecté Donc là il y a les sentinelles En fait Qui vont sortir De la De la base spatiale Et venir nous Friter la tronche Voilà Donc là on récupère Ce que Le cargo transporté Il transportait du cuivre Donc tout à fait normal Vu que c'est une région Où il y en a beaucoup Et là je ne peux pas Ah si parce qu'ils sont plus J'ai réussi à les semer Donc je peux activer mon gros Mon gros propulseur Et il faut les semer Tout simplement Donc là on va arriver Sur la planète Donc après il y a des planètes Très chaudes Il y a des planètes très froides Il y a des planètes Où ça va Ça baigne Pas trop mal Il y a des planètes Où il y a des radiations Où il pleut de l'acide Enfin des trucs comme ça Donc votre combinaison Peut plus ou moins Prendre cher On va se poser là Hop C'est tout simple D'utilisation Le pilotage Tout ça Le poser Décoller Et tout C'est franchement Hyper simple Et voilà Alors Franchement Il y en a qui disent Qu'il est moche Mais merde quoi Bon là ça charge un petit peu Voilà Qu'est-ce qu'il y a de moche quoi Franchement Sans déconner Ceux qui trouvent le jeu nul Mais Bon je croyais que c'était des structures Mais en fait ça n'est pas C'est juste les plantes Voilà Donc j'ai un scanner sur moi Pareil sur le vaisseau Donc je peux scanner la zone Voilà Là par exemple Il m'indique que là il y a une ressource Là il y a des ressources énergétiques Là il y a Ça je vais prendre du zinc Voilà Là on a du tamium Mais on n'en a pas besoin On en a On en a chié Et par exemple Je vous montre Hop Mon inventaire Par exemple ça J'ai plus de place dans mon inventaire Quand je suis à pied Je fais ça Et en fait c'est transféré Tout simplement Au vaisseau Tout bêtement Voilà Donc là vous voyez Tout ce que j'ai récupéré Avec le vaisseau Ça atterrit Dans le vaisseau Dans l'inventaire vaisseau Arrivé à une certaine distance Du vaisseau Ce qu'on a sur nous On va pouvoir le transférer Au vaisseau Si vous voulez Mais par contre L'inverse Ce sera pas possible Voilà Donc là je vous montrerai un peu Le rayon Donc de base Qu'on a Pour récolter les ressources Donc là c'est cool C'est de l'or Ça se vend plutôt bien Parce qu'il y a des taux C'est Wow Ok Bon Ça c'est ce qu'on appelle On a un jetpack Oui Je vous le dis Et merde Bon Et ben on va faire un trou Alors Le lance-grenade Voilà Il peut être très pratique Comme vous pouvez le voir Tac Voilà Ouais Bon bah Il est sur une planète Où qu'il y a du toxique Donc on a un jetpack Et Deuxième mode de tir Alors Soit vous En fait Je vais vous montrer Soit voilà Vous fabriquez ça Et ça vous permet D'avoir un blaster En fait Une espèce de mitraillette Moi j'ai mis quelques améliorations Et quand vous cliquez là Voilà Vous avez toutes les améliorations Alors attendez Parce que eux Bon On va pas perdre de temps Voilà Elle est morte Ciao bye Par contre Faut vite s'arracher de là Du coup Ça va être chiant Vous voyez là En examinant le truc de la sentinelle J'ai appris un nouveau truc Le problème étant Que Il va falloir Très très rapidement Se barrer Parce qu'en fait Le fait d'en tuer une Ça envoie un signal A d'autres Alors Si elles ont le temps De charger le signal Au maximum Là je vous conseille Vivement de vous barrer De la zone Voilà Il y en a une deuxième Fais gueule Voilà Il y en a une deuxième Bon c'est pas méchant Elles font pas Elles sont faciles à tuer Surtout quand on a les grenades Oui oui je connais Allez hop Surtout quand on a les grenades Elles sont assez faciles à tuer Alors Attention Attention à votre pistolet de récolte Parce qu'il peut tomber en surcharge Donc il y a un petit temps de recharge Mais si les sentinelles arrivent A envoyer Leur signal Au maximum Voilà Donc là Ils vont arriver à plusieurs Et vous voyez le petit Le petit point d'exclamation Au dessus de leur tête C'est tout simplement S'ils arrivent à le mettre à fond Et ben C'est la merde Parce qu'ils envoient des trucs plus gros Et quand je dis plus gros C'est vraiment plus gros Hop Merde Doupé Voilà Voilà Merci Les filles Les filles Je dis les filles Parce que c'est des sentinelles Mais Donc là Je viens d'en éclater Trois Concrètement J'aurais bien voulu Ramasser un peu plus d'or Donc là Vous allez voir Je vous montrer Je vais utiliser mes grenades Au revoir Permettez Je travaille Hop Et je sais pas En haut à droite En fait Vous voyez Il me reste plus que deux grenades Donc là Je les utilise Et j'en ai plus Alors en fait Faut que j'aille ici Que je clique dessus Et même principe Faut juste que je le recharge Tout simplement Voilà Donc pareil pour le canon à plasma Et le canon de minage Voilà C'est tout aussi simple C'est tout bête Franchement Il n'y a rien de Il est où ? Ta goule Hop Au revoir Tes copains Ils ont intérêt à se manier A se pointer Ou alors Il va falloir que je décampe Très rapidement Quand même Ok Oh 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 Mais meurs Quand même L'autre est là Alors je vous montre Le blaster Ce que ça fait Voilà C'est une petite mitraillette Petite mitraillette laser Plutôt efficace Parce que je l'ai légèrement boosté Mais on peut trouver On peut trouver mieux Donc là C'est un bonus En fait Donc là Vous voyez Je vous montrais Ça c'est boost Pour la récolte Donc le temps Qu'il va mettre Pour 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 miner plus longtemps On va pouvoir miner plus longtemps Avec cette amélioration Donc comme vous pouvez le voir J'ai un plus deux Et ça c'est La puissance Du truc Donc ça met moins longtemps A éclater Les ressources Les trucs Oh je peux enfin le faire Oh sérieusement Oh le bonheur Ah bah là Là ça va dépoter les gens Bon bien sûr C'est un flingue classique Il va falloir Il faut le recharger Il y a des munitions Il faut recharger forcément Je vois qu'il y a une autre sentinelle ici On m'a pas encore vu Ça m'étonne Enfin bref Voilà Tout ça pour dire Ce jeu a été énormément critiqué Et que Je comprends pas Je suis un peu déçu Parce qu'en fin de compte Ce jeu pour moi Il est tout simplement Magnifique Euh Bon certes Il est cher Pour ce que c'est Il est cher Moi je vous conseille D'attendre La promo Voilà Au revoir Je vous conseille d'attendre Une promo Parce qu'il est quand même A 60 euros Inventaire plein Merde C'est quoi qui m'attaque Alors on va tester Notre Notre nouveau canon Ah ouais carrément Oh la vitesse Oh Ah ouais bah j'ai bien fait Ouais bah on va se barrer de là Parce que là ça craint vraiment trop Qu'est-ce qu'on a Inventaire Ouais on est pas Oh c'est pas grave On a pas mal de cuir et tout De cuivre Pardon De cuir N'importe quoi On est pas dans Ark là McFly Enfin voilà Tout ça pour dire Ce jeu a été énormément critiqué Certes pour 60 balles Ça fait cher Ça fait vraiment cher Le jeu Mais Après voilà quoi Vous attendez une promo Ou pour les as du crack Vous arrivez à le craquer Peut-être Je sais pas Je vous le déconseille quand même C'est un peu Ça serait un peu dommage Sachant que j'ai pas encore Les nouvelles Parce qu'en fait Dans le jeu Après on va pouvoir fabriquer Des véhicules Véhicules tout terrain Ça ça va me gêner Voilà On va pouvoir fabriquer Des véhicules tout terrain Des trucs comme ça Donc c'est vraiment Énorme Donc du coup Moi je comprends pas Pourquoi il a été Accueilli comme ça Peut-être par son prix Mais c'est pas possible Que c'est pour sa qualité Et son contenu C'est pas possible Ou alors c'est que les gars Ils cherchaient un truc De combat spatio Et que du coup Il y en a pas en fait Enfin il peut y en avoir Mais c'est pas C'est pas le but principal Du jeu quoi Je veux dire Donc c'était Bah mon avis Tout simplement Sur ce jeu Donc voilà Donc bah écoutez Dites moi dans les commentaires Si vous avez le jeu Ou si vous avez eu L'occasion de le tester Ou si vous avez Ni l'un ni l'autre Et bah dites moi Dans les commentaires Ce que vous en pensez Ça me ferait super plaisir Aussi d'avoir Votre avis On va aller Vendre nos ressources Donc là voilà Dans 3 secondes J'y suis Hop Hop là Il s'arrête De toute façon Automatiquement Pas là Voilà Hop Donc il faut trouver L'entrée maintenant Bon ça en général C'est le point Le point jaune Voilà Point bleu Hop on va dedans Gentiment Hop Puis après Il n'y a plus rien à toucher Il va se poser tout seul Donc oui Dites moi dans les commentaires Ce que vous pensez De ce jeu Moi personnellement Je suis Je ne comprends pas Ce jeu En fait Ça fait très longtemps Que je le voulais Sauf qu'il y avait eu Tellement de mauvaises notes De mauvais Enfin Des avis tellement négatifs Sur ce jeu Que du coup Bah Ça donne pas envie De le prendre Donc c'est pour ça Je fais une vidéo dessus Les gens Pour vous montrer Pour essayer De vous convaincre Peut-être Que si vous aimez L'exploration La collecte des ressources Tout ça Le commerce Enfin le commerce Ouais entre guillemets Parce que regardez Il n'y a rien de compliqué Je vends mon iridium Je vends mon cuir Je vends mon or Voilà Pas mon zinc Titanium Oui Donc là quand il y a une étoile Là c'est top On est passé A 1.4 million Quasiment A 1.5 million On peut accéder A l'inventaire Du vaisseau Donc Non Ça je ne vends pas Parce que je vais en avoir besoin Pour fabriquer Mon petit truc Voilà Enfin bref Tout ça pour vous dire Que ce jeu Est tout simplement Magnifique Après Si vous voulez D'autres vidéos Sur le jeu Moi je veux bien J'ai rien contre Par contre Bah Qu'est-ce qu'on pourrait faire Je vais pas m'amuser A vous faire une vidéo Où je passe mon temps A collecter des ressources A les vendre Tout ça Peut-être une vidéo De temps en temps Pour vous montrer Ah oui non Un truc débloqué Pour vous montrer Un nouveau vaisseau Ou un truc comme ça Parce que Celui là encore une fois Est immense Tout simplement Bah c'est le même Que de tout à l'heure En fin de compte Je crois bien Mais il y en a vraiment De toutes sortes Il y a toutes les sortes De vaisseaux Il y en a des moches Ça c'est clair et net Voilà 2 millions Ok Bonjour monsieur Au revoir monsieur A lui par contre Par rapport à l'autre De tout à l'heure Il a un petit peu Moins d'amélioration Mais il a un hyperdrive Et un warp réacteur Alors que nous Notre vaisseau On a Que l'hyperdrive On a pas le warp réacteur Donc A voir ce que ça fait Plus tard Voilà Bon bah écoutez les amis Ça va être tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura Plut quand même Malgré que je donne Plus mon avis Qu'autre chose Moi en tout cas C'est un jeu Que je trouve vraiment super Pour vous donner Une heure d'idée Pour arriver là où j'en suis J'ai quand même passé 6-7 heures Sur le jeu Quand même Voilà Pour vous donner Un petit ordre d'esprit C'est un jeu vraiment Très complet Très beau Il est super beau Même J'ai envie de dire Assez complexe Parce qu'il faut penser Aux ressources Pour recharger Recharger Notre tenue Recharger Notre support de vie Voilà Faut constamment Avoir Du jus Donc c'est à dire Le carbone Le thamium Et Le plutonium Mais ça Je vous laisserai Le découvrir Par vous même Les amis Donc n'hésitez pas A me le mettre Dans les commentaires Si vous aimez Ce jeu ou pas Ce que vous en pensez Si vous l'avez Ou pas Voilà Donc sur ce les amis Je vous dis A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao